Il neige vraiment beaucoup aujourd'hui. Bon c'est pas grave, je vais allumer la télé. Nous interrompons votre programme pour faire passer un message important. Des chutes de neige ainsi qu'une tempête de neige arrivent à Brookhaven. C'est une alerte rouge. Tout habitant doit rester chez lui durant les prochaines 48 heures. Faites bien attention à vous. C'était Carole à l'antenne, votre journaliste préféré. Quoi ? Comment ça une tempête de neige à Brookhaven ? Ça n'est jamais arrivé. C'est pas trois petits flocons qui vont faire que... Mais non, il dit ça je pense... Je suis sûre c'est bon, ils abusent. Ils abusent, ils sont dans l'extrême, il va rien se passer de fou. Je vais quand même rester ici, on sait jamais. De toute façon, j'ai ce qu'il faut dans mes placards. Est-ce que j'ai ce qu'il faut dans mes placards ? Il faut que j'aille vérifier. J'espère qu'il me reste du lait et des céréales pour le petit déjeuner. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et du lait. Est-ce que j'ai du lait ? Oui. C'est bon, j'ai du lait, j'ai même du chocolat. Je survivrai. Il faut faire quoi ? Il n'y a pas un délire pendant les catastrophes comme ça ? Il faut... Si je sais, il faut que je mette de l'eau dans ma baignoire. Comme ça, si on n'a plus d'eau à Brookhaven, j'aurai toujours de l'eau dans ma baignoire. Non mais non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Scarlet, reconcentre-toi. Connect tes neurones. Ça va aller. C'est bon. Je suis sûre qu'ils abusent. Ça va le faire. Je rêve où c'est le voisin qui est en train de sortir ses poubelles. Alors qu'il neige de fou dehors. Il est vraiment pas bien, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Oh mince. Je crois qu'il m'a vue. Qu'est-ce que je devrais faire ? Pourquoi je lève mon verre ? Est-ce que je devrais lui rendre, lui dire bonjour ? Je fais genre, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que je fais ? C'est bon. Il est rentré. Pourquoi je panique comme ça ? C'est peut-être parce que je crush sur lui. Ça fait deux ans que j'habite ici. Ça fait deux ans qu'il habite en face de chez moi. Et ça fait deux ans que je crush sur lui. Mais à part se dire bonjour de très loin, on ne sait jamais vraiment parler. Mais il est trop mignon. Je fonds. Par contre, son pub, il est un peu trop moche. Mais bon, c'est pas grave. Je ne lui en veux pas. Il va me prendre pour qui maintenant ? Il va dire, mais elle est trop bizarre, ma voisine. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Il est peut-être rentré rapidement parce qu'il neigeait dehors. Et il n'a pas fait attention. Je ne sais pas. Je vais me détendre devant la télévision. En plus, c'est le meilleur moment. Ils vont s'embrasser. Non, Jackson, tu vas tromper ta femme avec elle. Ne fais pas ça. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'ai plus de lumière ? Quasiment tout s'est éteint. J'ai encore des appareils qui marchent, mais j'ai l'impression que... Il y a pas mal de choses qui ont arrêté de fonctionner. Et ma télé ? Je n'ai même pas de bougies. Je vais faire comment ? Mon téléphone. Est-ce que j'ai mis mon téléphone ? Je vais faire de la lumière avec mon téléphone. Il est où ? Ah, j'ai laissé sur le canapé. Voilà, comme ça, j'ai un peu de lumière au moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la tempête qui a fait ça ? Il y a des câbles qui ont sauté. Il y a des fusibles qui ont sauté. Je ne sais pas ce qui se passe. Attends, il n'y a pas eu de tonnerre ? Oh non, qu'est-ce que je flippe. Mais qui ça peut-être ? Et si c'est un psychopathe ? Un psychopathe qui se promène les jours de tempête pour, je sais pas, tuer des gens ? Et pourquoi il y a la lumière comme ça chez moi maintenant ? Je vais aller voir. De toute façon, j'ai une porte au vitré. Je verrai à travers si c'est un psychopathe. Mais c'est mon voisin. Et puis la lumière, c'est sa lampe-torche. Au moins, lui, il a une lampe-torche, pas comme moi. Qu'est-ce que j'attends ? Je vais aller lui ouvrir. Il doit avoir froid en plus. Euh, bonsoir. Bonsoir, voisine. J'ai vu qu'il y avait une coupure de courant général dans la rue, ou peut-être même dans toute la ville, et je me suis dit que j'allais venir vous voir pour savoir si vous alliez bien. Oh, merci beaucoup de vous soucier de moi. Et oui, non, ça va, je vais bien. Et vous, est-ce que ça va ? Oui, je vais bien, merci de demander, et d'ailleurs, je voulais également vous demander, je ne sais pas si vous avez été alerté par votre télévision ou sur votre téléphone par rapport à l'alerte qui a été donnée en ville. Oui, j'en ai entendu parler, oui, à la télévision, ils ont fait passer un message comme quoi on doit rester chez nous pendant 48 heures. D'ailleurs, vous prenez des risques en sortant de chez vous, faites attention quand même. Il commence à y avoir de plus en plus de neige. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour ces deux prochains jours ou pas ? En ce qui concerne la nourriture, bon, vous ne vous moquez pas, mais peut-être aussi papier toilette, ce genre de choses. Si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous le ramener autant que ce soit maintenant avant que la tempête de neige commence. Ah, parce qu'elle n'a même pas encore commencé ? Parce que là, ça commence à être inquiétant. Non, non, pas encore, je pense qu'elle va débuter dans la nuit, un truc comme ça, j'ai vu sur mon téléphone. Mais non, je ne pense pas, j'ai vérifié, j'ai des céréales et j'ai du lait, donc je devrais pouvoir survivre pendant tout le week-end avec tout ça. Et sinon, le reste, non, 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 j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. J'ai un peu de stock encore dans mon garage, j'ai de l'eau. Et vous, parce que vous me demandez, mais peut-être que vous avez besoin de quelque chose ? Non, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien préparée, on va dire. Donc, voilà, je ne vais pas vous embêter plus que ça. En plus, il est tard, je suis désolée de vous avoir dérangé, je vais rentrer chez moi. Et encore une fois, j'allais dire, vous pouvez toquer à ma porte, mais c'est peut-être un petit peu dangereux, vous voulez peut-être mon numéro de téléphone au cas où ? Ah, vous en allez déjà ? D'accord, oui, votre numéro de téléphone. Au pire, tenez, je vous donne mon téléphone, si vous pouvez noter votre numéro dessus, ce serait génial. D'accord, attendez, je note ça. Et voilà. Je vous redonne votre téléphone. Ilan. Oui, c'est bien ça, je m'appelle Ilan. C'est juste que je viens de me rendre compte qu'en fait, ça fait deux ans qu'on est voisins, et je viens à peine d'apprendre votre prénom là maintenant, tout de suite. Et moi, ben, du coup, je m'appelle Scarlett. Enchantée. Enchantée, Scarlett, c'est vraiment un beau prénom. Bon, en plus, il fait tellement froid là, vous allez faire entrer tout le froid chez vous, et je ne vais pas vous embêter plus que ça. Oh non, il part déjà. Je me retrouvais toute seule, et pour une fois qu'on s'était si bien parlé. Bon, il a raison, je ne vais pas faire entrer du courant d'air froid chez moi. Scarlett, attendez. Oui, Ilan. Ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu effrayé par la situation, et je ne peux pas partir en vous laissant comme ça, donc je veux vraiment m'assurer à 100% que vous allez bien, que vous vous sentez bien, et si vraiment vous le voulez, je peux rester un peu. Vous voudriez rester chez moi le temps de la tempête ? C'est vrai que je suis tétanisée, voilà, je suis tétanisée, ça peut sembler ridicule, c'est juste une tempête de neige, mais ça me fait vraiment très peur. En plus, je n'ai pas d'électricité, et ça me fait encore plus peur, et puis je n'ai pas de bougie, et je n'ai pas de lampe torche. D'accord, mais si on doit passer ces deux prochains jours ensemble, est-ce que ce serait possible de se tutoyer ? Oui, bien sûr, en plus, j'ai l'impression que tu as le même âge que moi. Allez, viens, on rentre. C'est vraiment une excellente idée d'installer des LED à pile. Ça nous fait de la lumière, c'est mieux que la lampe torche. Oui, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. En tout cas, ce n'est pas chez moi qu'on aurait trouvé ça. J'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui doit avoir des LED roses chez soi. Bon, en soi, je les utilisais beaucoup dans ma chambre d'adolescente, et puis je les ai rangées dans un carton, et puis si j'aurais su qu'à un moment donné, ça aurait servi encore une fois dans ma vie, et bien, pendant une tempête de neige, pendant une panne électrique, Je t'avoue, j'aurais mal imaginé une chambre d'adolescente appartenant avec des LED roses. Je ne sais pas, je te voyais plutôt, je ne sais pas, dans des couleurs bleues avec des posters de Spice Girls. Oh non, mais abuse pas non plus, hein. Mais ouais, j'aimais beaucoup aussi les Spice Girls. Ouais, ouais, et le bleu, j'aime bien aussi, mais je ne sais pas. J'ai choisi du rose comme déco pour ma chambre. D'ivoire, t'aimes bien jouer aux cartes ? J'ai quelques cartes, là, et pourquoi pas ? Je ne sais pas. Enfin, en temps normal, je me serais fait un solitaire si j'avais été seule, mais comme tu es là, pourquoi pas, je ne sais pas, du poker, par exemple. Attends, mais toi, tu sais jouer au poker, tu vas me dire ? Eh ouais, et attention, parce que j'en ai plumé plus d'un dans ma vie. Écoute, c'est parti pour du poker. Faut que tu m'apprennes, par contre, un petit peu, parce que ça remonte à vraiment très loin le jour où j'y ai joué, donc je ne me rappelle plus trop des règles. Je ne pensais pas que de la pizza froide comme ça, du frigo, pouvait être aussi bonne. Ah ben, quand il n'y a pas de micro-ondes pour la réchauffer, on n'a pas vraiment le choix, et puis, moi, ce n'est pas la première fois que je mange la pizza froide, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est la pizza de la veille, donc c'est normal qu'elle soit froide, et puis bon, toutes les fois où je n'avais même pas le temps de la réchauffer, je prenais, je mangeais comme ça, et puis, saveur orientale, c'est vraiment une pizza qui peut se manger froide, peut-être pas toutes les pizzas se mangent froides, mais celle-ci, en tout cas, oui. Je découvre une nouvelle façon de vivre avec toi, à chaque moment. D'un côté, toi aussi, parce que tu as réussi à allumer ma cheminée. Tu sais que depuis que j'ai cette maison, je n'ai jamais allumé cette cheminée, je ne savais même pas comment faire. Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses manuelles, et sans les radiateurs, je pense que très très vite, il aurait commencé à faire froid. D'ailleurs, je pense qu'à l'étage, en haut, il ne doit pas faire très très chaud, là, actuellement. Mais au moins, ici, il fait bon. Et comme on va passer ces deux prochaines nuits ici, c'est quand même mieux qu'il fasse bon. D'ailleurs, je vais dormir sur le canapé, hein. Comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu te sens confortable, tu peux me le dire, hein. Je pense que je peux encore entrer chez moi s'il y a un problème. Non, non, c'est bon. Tu peux prendre le canapé, et honnêtement, je pense que je vais descendre un matelas en bas, parce qu'il fait, je pense, trop froid en haut pour dormir, mais ici, dans le salon, il fait bon, si ça ne te dérange pas. Non, non, il n'y a aucun problème, mais tu ne préfères pas, du coup, aller sur le canapé, si tu veux. Moi, je vais aller me chercher un matelas en haut, mais je ne veux pas trop que tu portes. Et puis, bon, je pense que le canapé, ça reste quand même plus confortable que de dormir à même le sol. Écoute, je sais que tu es restée, parce que je te faisais certainement pitié, là, être sur le porche de ma maison, en train de... avec mes petits yeux, là, et tu t'es dit, non, pauvre petite chose, je vais rester avec elle pendant la tempête. Donc, je ne veux pas en plus t'infliger de dormir à même le sol. Non, non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est moi qui vais dormir sur le bate-là. Oh, mais tu sais, ça ne me dérange vraiment pas. Eh oh, on ne va pas se battre pour ça, quand même, pour celui qui dormira par terre. Non, 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 j'insiste, c'est moi qui vais dormir par terre. Wow, t'as vu ça, Ilan ? C'est tellement blanc dehors, il n'y a que ça. On ne voit même plus ta maison d'ici, tellement il y a de neige. Je crois que je n'ai jamais vu autant de neige dans un seul endroit, comme maintenant. Je trouve ça plutôt joli, j'aime beaucoup. Ah, mais je ne dis pas l'inverse, c'est vraiment beau, la nature, mais c'est quand même effrayant, des fois. Là, ça va, ça s'est calmé, mais cette nuit, il laisse tomber. J'ai cru qu'en fait, l'arbre allait tomber sur la maison, tellement le vent, il était tellement puissant. Et puis, bon, j'espère que tu n'as pas trop mal au dos, là. Non, ça va, franchement, c'était vraiment très confortable. Et puis, bon, je pense qu'on est quand même pas mal. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas aussi bien logées que nous actuellement. Et avec le froid et tout, je compatis vraiment. Bon, eh bien, je vais... J'allais dire nous faire un café, mais... Comment te dire que le café, il sera froid si j'en fais un, donc est-ce qu'un petit lait... Ah non, quoi que, attends, tu ne veux pas que je mette la casserole dans la cheminée pour chauffer du lait où on se fait des céréales ? Ouais, trop bien, trop bonne idée. Attends, je vais faire ça. Et dire qu'on va passer Noël comme ça, à rester chez soi, la famille qui n'a même pas pu venir. Tu sais que mes parents, ils devaient venir, ils devaient prendre l'avion et tout. Et puis, au final, il y a tout qui a été annulé au dernier moment. Ah oui, c'est vrai ? Bah, je suis vraiment désolée pour toi. Ça doit être un peu triste de ne pas voir ses parents pour Noël. Et toi, tu n'avais rien prévu pour Noël ? Non, pas vraiment, je t'avoue. J'ai déménagé à Bourcavane il y a genre deux ans, parce que j'avais une opportunité au niveau de mon travail. Mais je ne suis pas vraiment restée en contact avec ma famille, c'est compliqué. Et puis, avec le travail, je n'ai pas eu le temps de me faire beaucoup d'amis. Je pense que tu es la personne avec qui je vais le plus parler en deux jours que n'importe qui de mon travail ou quelqu'un en général ici, en deux ans, pour te dire. Eh bien, sache que si l'année prochaine, tu n'as toujours rien à faire pour Noël, eh bah, tu peux venir chez nous. Sérieux ? Eh bah, merci pour l'invitation. J'y penserai. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, je te remercie, c'était vraiment sympa d'être venue ici. Euh, c'est passé trop vite. Je ne sais pas comment j'aurais fait et comment j'aurais tenu ces deux jours si tu n'avais pas été là. Il n'y a aucun problème. C'est juste dommage qu'on ait attendu qu'il y ait la tempête pour se parler. Ouais, je suis d'accord. Oh, bah tiens, la lumière, elle est revenue. C'est bon, on a de l'électricité. Eh bah, si le timing, il n'est pas parfait. Je suppose que chez moi aussi, il y a l'électricité. Je ne sais pas c'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi. Mais moi, j'attends que j'ai de l'eau chaude, que l'eau, elle chauffe chez moi avec l'électricité. Et je vais aller prendre une douche. Ça fait deux jours, j'ai les mêmes vêtements. Oh là là, tu vas me prendre pour une crasseuse. C'est pas comme si moi aussi, j'avais gardé les mêmes vêtements. Bon, bah, je ne vais pas te déranger plus que ça. Tu dois avoir hâte de rejoindre ta douche. Moi aussi, c'était vraiment un plaisir d'avoir passé tout ce temps avec toi. Ilan, attends. Oui, Scarlett ? Est-ce que ça te dirait qu'on aille manger quelque chose aujourd'hui ? Ou qu'on se commande un truc à manger et... Ou bien... Non, en fait, tu dois en avoir marre d'avoir vu ma tête pendant deux jours d'affilée. Je n'osais pas te le proposer exactement pour la même raison. Je me suis dit que t'en avais peut-être marre de me voir chez toi pendant deux jours, mais avec vraiment grand plaisir, j'aimerais faire plus ample connaissance encore avec toi. Oh, c'est vrai ? 18h, ça te conviendrait ? D'accord, bah je vais passer venir te chercher à 18h. À plus tard, Scarlett. Malgré la tempête, je crois que c'est le meilleur Noël de toute ma vie, en fait. Il faut que je me prépare. Même si j'ai jusqu'à 18h, il faut que je sois belle pour lui. Sous-titrage ST' 501